Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Ok, tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenus. On est vendredi soir. C'est le 18 octobre 2019. Il est 21h42. Je suis heureux de vous retrouver avec une histoire, pas une histoire de fantôme. Une histoire de fantôme, ça s'en vient. Il va en avoir. J'ai des histoires de fantôme. Mais une histoire devenue une autre et qui ne date pas d'hier et qui se passe chez nous. Pas loin de chez nous en plus. A Roca, ville voisine d'où j'habite, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On est en 1967. C'est le 29 août. Il y a un jeune homme, Yvan Guindon à l'époque, qui garde ses deux soeurs. Parce que papa et sa copine sont partis, ou sa mère. Le couple, le Guindon, est parti rencontrer des amis pour une soirée. Et cette histoire-là est racontée. C'est 1967. Par Radio-Canada, j'ai essayé de trouver l'archive, mais l'archive n'est plus disponible. J'ai trouvé un autre lien, mais qui ne nous donne pas d'extrait de bulletin de nouvelles. Mais c'était paru, je vais vous le montrer, dans le bulletin de nouvelles de Radio-Canada en 1967. Mais je ne sais pas pourquoi ça donnait 1968 dans les archives, mais peu importe. On va aller voir ça ensemble. C'est vraiment, apparemment, le récit de cette histoire-là, de ce jeune homme-là, de ce témoignage, c'est que les parents étaient partis. Les parents de ce jeune homme, Guindon, sont partis. Et il est laissé à la maison. Il y a une vidéo de ça qui a été mise en ligne par un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'aime bien. Et je vous laisserai le lien de la vidéo dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir la vidéo qu'eux ont fait il y a deux semaines de ça, à peu près, le 27 septembre. C'est comme ça que j'ai eu le lien de cette nouvelle-là. Moi, je m'intéresse à ça, mais 1967, j'avais 5 ans. Donc, on a Chris Rutowski, un auteur, un enquêteur d'OVNI, qui parle de ce cas-là. Donc, on a le jeune homme, Yves Guindon, qui garde ses deux soeurs, deux petites tanantes, qui n'arrêtaient pas de se foutre de sa gueule. Finalement, le soir arrive, elles s'en vont se coucher. Lui, il est en train de travailler et de faire des devoirs. Il entend un drôle de bruit, ça l'amène à descendre, parce qu'il entend du bruit qui provient probablement de... Il pense d'en bas. Les chiens aussi commencent à aboyer parce qu'ils sont nerveux, ils sentent quelque chose, ils voient quelque chose. Il voit de la lumière, lui. Il revient, il regarde vers le haut, il voit de la lumière dans les toilettes, ou qui semble sortir des toilettes, et il s'en va là, et à sa grande surprise, bien, il voit une grosse, grosse lumière à l'extérieur, au-dessus des arbres, qui ne semble pas être très loin de chez lui. Un objet volant avec une immense, immense capacité lumineuse, avec des projecteurs, en tout cas, assez puissants, que ça le déstabilise. Il en perd presque, il a des frissons, il sent son corps se réagir. Il fixe cette lumière-là qui a comme un faisceau lumineux qui, les jeunes filles se réveillent, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il leur dit d'aller se coucher, ou en tout cas de ne pas bouger, de rester là. Il y a encore plus de lumière, plus de luminosité. Il retourne à la fenêtre, il regarde, et venant de l'engin qu'il voit dans le ciel, maintenant, très clairement, bien, il y a un faisceau lumineux qui se promène à la recherche de quelque chose, j'imagine, de quoi, je ne sais pas, de ressources naturelles, en tout cas, tout est possible. et lui, il se met les yeux directement, directement, face à ce faisceau lumineux qui vient se pointer à sa fenêtre, et ça l'aveugle pendant un bon moment, il est sous le choc, il perd la vue, et il retourne voir, et il peut absolument constater que là, tout à coup, il y a comme une espèce de halo lumineux autour de l'engin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable auquel il assiste et dont il est témoin, et cette espèce d'enveloppe magnétique disparaît, et l'engin disparaît aussi à une haute vitesse. Donc, c'est un cas qui est documenté, c'est un cas dont on a parlé à la télé, je vais aller vous montrer le lien de Radio-Canada, on a un autre ici, un site qui en parle, de cette apparition et témoignage devenu Aoka en 1967, donc on a témoin Yvan Guindon, âge 12 ans à l'époque, lieu de l'observation, domicile familial, duré de 15 à 20 minutes. La source de ça, c'est une entrevue à Radio-Canada, dans le petit journal, mais comme je l'ai dit, l'archive est plus disponible, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez l'archive de Radio-Canada, où vous savez comment aller chercher ça. Donc, Yvan Guindon, contexte de l'observation, j'étais chez nous, je venais juste d'arriver, je regardais, j'étais assis bien tranquille, je voulais, je pensais à ce qu'étaient mes parents, puis d'un coup, j'ai entendu comme des bruits d'ondes, c'est ça qui m'a réveillé, puis après ça, j'ai commencé à chercher, j'ai été voir pour voir si c'était pas la radio ou la télévision qui était mal fermée, parce qu'ils entendaient du bruit, et c'était pas ça, là, je me suis adonné à regarder par les toilettes, là, j'ai vu une affaire, un spécimen, et là, c'est ça qu'on a vu dans, que vous allez voir dans cette vidéo-là, donc, c'est une histoire, un témoignage bien réel, puis comme je vous le disais, on a ici le lien, quand vous allez sur Google, on a le lien de Radio-Canada, un OVNI au-dessus d'Oka, les archives de Radio-Canada, 29 août 1967, vers 11h10, un jeune garçon a observé un OVNI dans le ciel, au-dessus d'Oka, donc je m'en vais là, et on a dit, cette section ne sera plus accessible à compter du 30 novembre, mais là, ça me dit déjà que le plugin n'est plus, ou n'est pas compatible, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème avec mon ordi, puis le plugin, mais en tout cas, et on voit un OVNI au-dessus d'Oka, date de diffusion, 26 juillet 1968, donc on n'a pas parlé la même année, c'est arrivé le 29 août 1967, vers 11h10, un jeune garçon a observé un OVNI dans le ciel d'Oka, donc c'est tout ce que j'ai de Radio-Canada, s'il y en a qui ont des informations par rapport à cette histoire-là, des compatriotes québécois entre autres, ou quelqu'un aurait gardé le lien de cette histoire-là, mais comme je vous le dis, je n'arrive pas à trouver et le lien de ce témoignage-là. Je fais des recherches, je regarde, 1960, donc, ah, on a ça ici, mais je ne sais pas si on va l'avoir, non, ça nous ramène toujours à celle-là, voyez-vous, donc, je ne sais pas si vous êtes capables, vous autres, de mettre la main là-dessus, mais, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de mettre la main sur ça, ça serait intéressant si on pouvait avoir cet extrait d'émission qui date de 1968, il y a une archive de ça, mais je ne l'ai pas, elle n'est pas accessible, je ne sais pas si vous êtes capables de la voir, ce serait vraiment intéressant, mais en tout cas, je vais vous laisser le lien de cette chaîne, Quest TV, qui en a fait un épisode, je vous laisserai le lien de ça, vous allez pouvoir au moins voir cette histoire-là, monter un peu plus esthétique, avec des images, mais tout un récit, donc, ce n'est pas nouveau, 1967, encore un témoignage, c'est un jeune garçon de 12 ans, est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est une imagination, un coup monté, c'est difficile à dire, mais ça semble d'avoir été pris très au sérieux, et on en reparle aujourd'hui, donc, c'est toujours, toujours d'actualité, intéressant, de voir tous ces témoignages-là, il y en a des centaines de milliers de témoignages, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 ...